Alors mes chers amis, la semaine dernière ça se passait quelque chose d'assez important en Iran. Un ancien ministre, ancien maire de Téhéran, puisqu'on vient de parler de maire de Londres, pourquoi pas maire de Téhéran, l'ancienne maire de Téhéran, il a tué sa femme, deuxième femme. Il est âgé 70 ans, et c'est la deuxième femme qu'il avait prise, il n'avait que 34 ans. Il n'avait que 34 ans, il s'appelait Mitra Ostat, et monsieur le maire il s'appelait Najafi, Mohamed Ali Najafi. Depuis 40 ans, depuis la révolution islamique en Iran, ce monsieur, monsieur Najafi, il avait des postes aussi importants. Plusieurs fois, il était ministre d'éducation nationale. Plusieurs fois, ministre d'enseignement, et à la fin il était maire de Téhéran. Mais vous savez, lui il était de l'autre tendance, de tendance de Rouhani ou Khatami, qui oppose la tendance d'Ali Khamenei, le guide spirituel. Il y a déjà, quoi, une dizaine d'années, quand il y avait les élections à l'époque d'Ahmad Ali Najafi, comme vous savez, on avait dit qu'il y avait des tricheries dans les élections, le toussait. Lui, il était à côté, conseiller, un autre candidat opposant à côté de Moussabi, qui s'appelait Karoubi. Voilà, c'est-à-dire, il était parmi opposants, mais toujours sympathisants de la République islamique d'Iran, mais opposants officiels autorisés en Iran, c'est-à-dire un musulman, un fanatique comme les autres, il a fait la guerre et tout ça, mais il était de d'autres tendances. Autre tendance, c'est quoi, à l'époque, quand Khatami était loup, moi j'étais invité de donner un débat, un débat, dans un endroit très prestigieux, assez important en France, à Paris surtout, maître Cadet, et là j'ai dit quelque chose à l'époque, il faisait 20 ans, 22 ans, j'ai dit, histoire de Khatami, à l'époque, quand il est entré, ça c'était politique. En jeu politique, c'est important de la part de la République islamique d'Iran, comme quoi, il a dit, regardez chez nous s'il y a de la démocratie. Ils ont fabriqué deux tendances, une tendance de la République islamique pour l'extérieur du pays, libéral, datatif, tout, tout, même défendre les homosexuels, comme le maire de Londres l'a fait, etc. De l'autre côté, une autre tendance pour l'intérieur de l'Iran, c'est extrémiste, de pression, etc., etc. C'est de tendance où c'était comme ça. Alors, M. Najafi, la semaine dernière, il a tué sa femme, deuxième femme, parce que déjà il avait une femme, depuis 40 ans, il se maria avec cette femme, le premier, mais il y a déjà quelques mois, M. Najafi, une femme très belle, elle entre dans son bureau, et tout de suite, il ferme la porte de l'intérieur, comme vous le savez, après quelques jours, ils sont ensemble, on prend des photos, après on va le virer de maire de Terran, il n'est plus le maire de Terran, il va se marier avec cette femme, longue histoire, mais la semaine dernière, il va aller tuer cette femme, avec un pistolet, il va tirer cinq balles, deux balles, va toucher Mme Mitra, sa femme, elle va être tuée. Une fois que ça s'était éclaté, qu'est-ce qu'il a dit, M. Najafi, il a avoué en disant que ça, c'était un piège. Cette femme était un piège, que le service de renseignement iranien avait mis dans mon chemin pour m'écraser, pour me tuer, etc., etc. À l'époque, moi, j'avais parlé et j'avais écrit comme quoi le service de renseignement iranien, c'est comme le service de renseignement russe, KGB, ils ont des femmes belles, jolies, charmantes, qui savent bien faire l'amour avec l'individu. Alors, ils l'envoient auprès des politiciens pour après prendre des photos dans les chambres qui étaient déjà préparées par avant, des films, des photos et tout ça. De Najafi, c'était le cas, puisque le patron du service de renseignement iranien, je vais aller le voir, il va mettre les photos et il est noue avec Mitra dans l'île de Kish, etc. Après, il a dit, voilà, tu dois démissionner de mer de Teheran ou patati patata. Cette histoire, moi, je la connaissais depuis 40 ans puisque l'Iran, puisque dès le départ, une partie des ayatollahs étaient proches de l'Union soviétique, ils ont emprunté ça de l'Union soviétique, utilisé les femmes pour écraser l'ennemi. Et ils ont utilisé toujours une centaine de personnes, moi-même, je le connais, qui étaient victimes de ça. Moi-même, je le connais, qu'ils soient à l'intérieur d'Iran ou à l'extérieur d'Iran. Mais jamais on ne pouvait pas parler. Quand on parlait de ça, il n'y avait pas des exemples. Moi, j'en ai parlé plusieurs fois, même, je donnais des exemples que j'avais moi-même, moi-même, subi de ça. Moi-même, David Abbassi. Mais les gens, peut-être, ils ne croyaient pas, ils passaient de côté. Mais cette fois-ci, Najafi, avec son pistolet, il va tuer cette femme, qui est un agent de service de renseignement. Moi, je condamne les deux, parce que je ne suis pas d'accord non plus avec Najafi, puisqu'il est de la République islamique d'Iran. L'autre, il est agent secret. Tous les deux, pour moi, c'est la même chose. C'est la guerre des loups. Mais ici, c'était très important. Pourquoi ? Puisque pour la première fois, dans le monde entier, surtout en France, c'est David qui est en train de vous informer. C'est une information que vous n'aurez jamais entendue. Ou ailleurs, peut-être, après des mois, un petit article dans le monde, ou je ne sais pas quoi. Mais maintenant, je vous dis tout, et toutes et tous. Alors, une fois que ça s'est éclaté, moi, j'ai dit, la semaine dernière, dans mon programme Persane, le jour après, j'ai dit, voilà, Hirondel, on dit Hirondel, Hirondel de l'amour, Hirondel de rouge, c'était en Union soviétique. Et même, il y a un film qu'on avait fait, peut-être que vous pouvez le voir dans le jour ou la semaine qui vient, Red Sparrow, Red Sparrow, au Hirondel, Hirondel rouge, Hirondel rouge, c'est les femmes très charmantes, très belles, et spécialisées dans l'espionnage, et sexe et l'amour. C'est-à-dire, l'amour qu'elles font avec toi, dans ta vie, jamais tu n'as pas goûté ça. Tu n'as pas goûté ça. Alors, les politiciens, comme Najafi, 70 ans, sa femme, elle est devenue, excusez-moi, c'est la vérité, grosse, une femme vieille, de 60 ans, même pas, elle n'a plus d'envie d'aide, tout à coup, une belle fille, elle entre, etc. Et, beaucoup de politiciens en Iran, ils ont tombé dans ce piège, que moi, je le connais. Il y avait une autre personne, ministre iranien, il s'appelait Atala Mouhajarani. Ce monsieur, ça fait une dizaine d'années, qui a quitté l'Iran, actuellement, il est à Londres, mais il est toujours fidèle de la République islamique d'Iran, non, mais il dit, c'est l'autre parti politique iranien, l'autre parti de pouvoir qui m'ont piégé. Mais, aujourd'hui, en Iran, tout le monde parle des hirondelles rouges, il ne dit pas, mais moi, je veux dire hirondelles noires, parce que les aétos, là, c'est des noirs. Alors, ça, ça existe, alors, ils ont fait ça à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays depuis 40 ans. Moi-même, quand je vous dis que j'étais piégé par ces gens-là, juste il y a déjà 40 ans, à la veille de la révolution, puisque j'ai publié mon journal qui était opposant au régime, opposant au pouvoir des ayatollahs, je parlais d'un protestantisme contre les ayatollahs, contre l'islam, même en Iran, il y a déjà 40 ans. Alors, un jour, je vais dans mon bureau, il y a une fille très belle, elle est honte, elle commence à poser des questions, de parler avec moi sur le journal, sur mes articles, comme vous le faites ici, sur l'antenne. Elle, elle est venue dans mon bureau, elle commence à parler là-bas. Après, elle venait tous les jours, pendant 10, 15 jours. Après, quand j'ai fermé la boutique et le bureau, elle venait derrière moi et elle voulait monter dans ma voiture. Mais je ne l'ai jamais invité de monter dans ma voiture. Jamais, jamais. Puisque, vous savez, mon père, il m'avait dit, un jour, il m'a dit, mon fils, on tombe de haut en bas avec trois choses. L'argent, sexe et pouvoir. Alors, si tu as l'argent, tu restes honnête, tu restes comme tu es, tu es un homme. Si tu as le pouvoir et tu restes comme tu es, tu es un homme. Si, pour le sexe, tu ne vas pas abandonner tes principes, tu es un homme. Ça, j'avais de mon père. Et à l'époque, je savais aussi qu'on peut être piégé par les femmes. Puisqu'il est rousse, je lisais beaucoup le roman policier à l'époque. Alors, cette fille, 14, 15, je ne sais pas, toujours, est venue dans mon bureau. Je n'ai jamais l'invité à monter dans ma voiture. Je disais au revoir et je partais. Un jour, elle se met à mes pieds et elle a commencé à pleurer. Elle a dit, écoute, David, je dis, pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu fais ça ? On va me tuer. Je dis, pourquoi on va te tuer ? Et elle a commencé à me raconter l'histoire. Elle a dit, j'ai sorti avec mes amis, on était dans une maison en train de boire, danser. C'était à la veille de la révolution, 4, 5, 6 mois après la révolution. Mais les rousses étaient toujours présentes dès le départ pour éduquer les services iraniels. Alors, on nous a arrêtés et après, on m'a demandé de venir te piéger. Je devais monter dans ta voiture, sortir quelque part. Le moment qu'ils étaient en train de faire l'amour avec moi, on vient, on t'attrape, on dit, voilà, il a violé une femme, une fille, je me dis, c'est pas vrai, il a dit, c'est vrai, c'est ce monsieur-là. Il m'a donné son nom aussi, son monsieur, parce qu'à l'époque, vous savez, à la veille de la révolution, on se connaissait, je le connaissais. Je t'allais le voir, j'ai dit, monsieur, on était amis à l'époque, mais maintenant, tu es devenu chef de comité de la révolution islamique d'Iran, c'est pas gentil de vous le voir, je me piégeais avec les femmes et tout ça, il a rigolé et tout ça. on est sortis de chez lui, mais après un mois, il y a une autre fille, plus jeune, plus belle, qu'elle est venue faire la même chose. Et là, j'ai compris 100% que c'est un piège. Mais tout d'un coup, je pose, après 3-4 jours, je pose quelques questions et la fille, je me dis, oh là là, c'est une fille assez connue dans notre ville parce que moi, je viens de la ville de Mashhad, Mashhad, elle était très connue, son père, c'est un grand médecin. Je lui ai dit, ton père, c'est un grand médecin, tu sais, mais moi, je ne veux pas me marier, pourquoi tu viens ici tous les jours ? Elle aussi, j'ai dit quelque chose, elle aussi comme l'autre, elle m'a dit, elle m'a dit, écoute, je sortais avec mon copain, on nous a arrêtés, après elle m'a dit, tu dois travailler pour nous, sinon on va te dénoncer à ton père, après on va te mettre en prison, et tout ça, voilà, j'étais obligé d'accepter à l'heure de venir avec toi, sortir avec toi, et il vient de filmer, patati patata. Moi-même, alors comme vous pouvez constater, je connaissais cette hirondelle des ayatollahs depuis 1980, 40 ans, depuis 40 ans, je le connaissais, mais après 40 ans, seulement c'est la semaine dernière, après 40 ans que plusieurs centaines de personnes étaient victimes de ces gens-là, parce que personne n'ose pas le dire, heureusement, moi j'ai échappé, mais beaucoup de gens sont tombés dans ces pièges-là, même ici en France, en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, beaucoup de gens sont tombés, mais une fois que tu tombes dans le piège, tu n'oses même pas parler, pourquoi ? Puisqu'ils ont une chose que cette femme aussi, il a sur le mari Najafi, et il disait, écoute, si tu ne fais pas ça, je vais aller coucher avec ton copain, je vais aller coucher avec l'autre, avant j'ai couché avec ça, il donnait une liste comme quoi, et ça c'était vrai puisque j'ai obtenu certains films, par exemple, de cette dernière hirondelle, comme quoi, il était avec plusieurs personnes, même il était avec amants de frères de Hassan Rouhani, Hassan Rouhani, son frère, il s'appelle Hossein Lefraïdoun, il est son conseiller, il est conseiller de président actuel, alors cette fille était même amants de frères de président de la république actuelle d'Iran, alors il était avec plusieurs d'autres personnes, et chaque fois qu'il voulait obtenir quelque chose de Najafi, qu'est-ce qu'il faisait, il le menaçait comme quoi, voilà, je vais sortir nous dans la roue et je vais aller coucher avec l'autre, et il prenait le téléphone par là avec les autres, ah, tu te rappelles l'autre jour, le soir, on a couché ensemble, alors ce gars-là, 40 ans dans l'islam, dans la religion, un ministre de la république islamique d'Iran, et il voyait que sa femme, oh là là, sa femme depuis 7 mois, alors un jour, c'est-à-dire c'est la semaine dernière qu'il va aller entrer, et sortir le pistolet, et la femme était dans la salle de bain, et il va tirer, et il va le tuer, voilà. Cette histoire aussi, je suis certaine que vous n'aurez jamais entendue, mes chers amis, je le partage avec vous ce soir, ici et maintenant sur 952FM, mes chers amis. Votre rendez-vous ce soir avec David Abassi, écrivain et historien sur Radio Ici et Maintenant 95.2FM et sur Internet ici et maintenant.com, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Depuis déjà plus de 35 ans, David Abassi a interviewé plus d'une centaine de personnalités nationales et internationales. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site france-du-6 opinion.info france-du-6 opinion.info David Abassi, écrivain et historien, vous présente l'émission l'humeur du temps à partir de 23h tous les lundis et dernier samedi de chaque mois. C'est sur 95.2FM radio Ici et Maintenant. Vous pouvez également écouter les émissions sur ici et maintenant.com et le canal 9A de la RNT. Le site internet de David Abassi, c'est très simple, c'est davidabassi.com